Semaine de prière de la jeunesse Seigneur, guide-moi et j'irai Introduction Saviez-vous que le livre de Jonas est l'un des livres les plus passionnants de toute la Bible ? Le livre de Jonas a attiré l'attention des enfants, des jeunes gens et des adultes. Ce livre, qui appartient au groupe des petits prophètes, a inspiré des hymnes, des drames, des peintures, des films et des pièces de théâtre. Cela dit, bien que le livre contienne plusieurs des récits les plus célèbres de toutes les saintes écritures, il a fait l'objet de diverses critiques. Par exemple, beaucoup remettent en question l'histoire de Jonas en disant « Il est impossible pour un être humain de vivre 72 heures dans le ventre d'un grand poisson ». Scientifiquement, c'est impossible. Les non-croyants ridiculisent l'histoire de Jonas, car il leur est impossible d'y croire. Mais pour les croyants, ce n'est pas le cas. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que nous croyons au Dieu des miracles. Nous croyons au Dieu qui a divisé la mer rouge en deux, pour que son peuple passe comme si c'était de la terre ferme. Oui, nous croyons au Dieu des miracles. Et vous savez quoi ? C'est le Dieu qui nous présente le livre de Jonas. Et c'est le Dieu que je souhaite vous présenter. Un Dieu tout-puissant, souverain, miséricordieux et plein de grâces, qui a toujours été et sera toujours prêt à donner une chance à tous ceux qui se tournent vers lui en signe de repentance. Développement Le livre de Jonas commence par un ordre donné par Dieu au prophète. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Fils d'Amitai, en ces mots, Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Permettez-moi de commencer par vous poser une question. Où Jonas a-t-il été envoyé ? Le prophète a été envoyé à la ville de Ninive. Avez-vous déjà entendu parler de cette ville ? Selon le livre de la Genèse, au chapitre 10, versets 8 à 11, Ninive appartenait au groupe des villes assyriennes, fondée par un mystérieux personnage nommé Nimrod, que les Écritures décrivent comme un vaillant chasseur devant l'Éternel. Les assyriens étaient des adeptes de divinités païennes. Ils vénéraient le soleil, la lune et les étoiles. Ainsi, Ninive, comme les autres villes, était dédiée à l'idolâtrie. D'autre part, Ninive est décrite comme une ville sanguinaire. Il est particulièrement frappant de constater que parmi les caractéristiques que la Bible mentionne à propos de Ninive, il y a le caractère violent de ses habitants. Quelle était la violence des Ninvites ? Dans un document écrit par l'un des rois de Ninive, il décrit son degré de cruauté et de violence. J'ai construit un mur devant sa ville et j'ai dépecé tous les chefs qui s'étaient levés contre moi et j'ai recouvert le pilier de leur peau. J'ai enchaîné certains d'eux dans le pilier. J'ai accroché d'autres au pilier avec des piquets et j'ai attaché d'autres encore avec des piquets autour du pilier. Et j'ai coupé les membres des officiers royaux qui s'étaient rebellés contre moi. J'ai brûlé de nombreux captifs parmi eux avec du feu et j'ai pris en otage beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux ont eu le nez, les oreilles et les doigts coupés et beaucoup ont eu les yeux arrachés. J'ai fait une pile de vivants et j'en ai mis quelques-uns sur la tête. Et j'ai attaché leur tête à des troncs d'arbres tout autour de la ville. et j'ai brûlé au feu leurs jeunes hommes, leurs hommes plus âgés et leurs femmes. Tout comme les rois de Ninive, assoiffés de sang, cruel, violent. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la ville était vouée à l'immoralité et aux vices. Notez que dans Jonas, au chapitre 1er, les versets 2, Dieu dit que la méchanceté de Ninive s'était élevée jusqu'à lui. C'est intéressant. Mais c'est cette même expression que Dieu a utilisée pour décrire la condition morale dans laquelle se trouvaient les habitants des villes de Sodome et Gomorre. Nous pouvons conclure que Ninive était une ville dédiée à l'idolâtrie, à la violence et aux vices, dont les habitants, selon Jonas, au chapitre 4, verset 11, n'avaient aucun discernement moral. Cependant, à cette ville qui vivait dans une rébellion ouverte, Dieu a envoyé un messager pour prêcher le message du salut. Cette ville idolâtre, violente et immorale a reçu de Dieu une seconde chance. C'est vrai, chers auditeurs, notre Dieu est un Dieu qui donne de multiples opportunités. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 33, verset 11, apparaît l'une des paroles les plus émouvantes de Dieu. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourirez-vous, maison d'Israël ? » Dieu offre une seconde chance à tous ceux qui, comme les habitants de Ninive, vivent dans le péché et la méchanceté. Dieu donne une seconde chance à tous ceux qui ont perdu leur sens moral. Dieu accorde cette seconde chance parce que son désir est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, revenons au livre de Jonas et permettez-moi de vous poser une question. Qu'a fait Jonas lorsqu'il a été mandaté pour aller à l'Inive ? A-t-il rempli l'ordre donné par le Seigneur ? J'aimerais pouvoir répondre à cette question par un oui affirmatif et retentissant. Lisez avec moi le passage de Jonas au chapitre 1er et verset 3 et examinons le comportement du prophète. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Où Jonas s'est-il enfui ? Il s'est dirigé vers Tarsis. Selon les spécialistes, Ninive est située à 800 km à l'est du domicile de Jonas. Mais Tarsis se trouve à plus de 4 800 km à l'ouest. Pouvez-vous croire une chose pareille ? Le prophète de Dieu fuyait sa responsabilité. Il allait dans l'autre sens. Dieu l'a envoyé à l'est et Jonas se dirige vers l'ouest. Mais Jonas ne se contente pas de fuir sa responsabilité. Il devient également indifférent à la situation. L'histoire nous raconte que lorsque Jonas était en route pour Tarsis, une grande tempête a frappé le navire, de telle manière qu'il a failli se briser. La tempête était si forte que les marins, remplis de peur, ont jeté toute la cargaison à la mer et se sont mis à crier à leur Dieu. Que faisait Jonas au cœur de cette situation ? C'est drôle. Jonas dormait profondément. Comprenez-vous son comportement ? Comment pouvait-il dormir pendant une tempête ? Jonas avait non seulement fui sa responsabilité, mais maintenant il était aussi indifférent à ce qui se passait autour de lui. N'est-ce pas regrettable ? C'est alors que le prophète indifférent est jeté dans la mer et englouti par un grand poisson. Nous devons souligner que ce grand poisson qui a avalé le prophète a été préparé par Dieu lui-même. Mais dans quel but Dieu a-t-il préparé ce poisson ? Le prophète est-il mort dans le ventre du grand poisson ? Non. Le grand poisson était le moyen utilisé par Dieu pour diriger Jonas vers le but pour lequel il avait été appelé. Miraculeusement, le poisson a vomi Jonas et ce, nulle part ailleurs que sur la plage de Ninive. Et c'est là que Dieu parle à nouveau à Jonas. Remarquez ce que dit la Bible au chapitre 3 et les versets 1 et 2. Les Écritures soulignent que Dieu a parlé à Jonas une seconde fois. Je crois que Dieu veut que vous et moi comprenions qu'il donne aussi une seconde chance aux croyants qui se rebellent et refusent indifféremment sa responsabilité. Dieu vous donne une seconde chance. Chers frères et chers sœurs qui a été indifférents à la crise dans laquelle nous nous trouvons. Dieu te donne une seconde chance. Chers jeunes qui, à maintes fois, fuient l'appel de Dieu. Oui, Dieu te donne une seconde chance. Toi qui, comme Jonas, n'as pas rempli le but de son appel. Conclusion Il est encourageant de savoir que Dieu est un Dieu aux multiples opportunités. Il est réconfortant de comprendre que Dieu accorde une seconde chance non seulement à ceux qui vivent dans le péché, mais aussi aux croyants qui ont fui avec indifférence leurs responsabilités. Il y a longtemps, j'ai lu l'histoire d'un jeune joueur de football qui jouait pour l'université de Californie. Lors d'un match de championnat, ce jeune homme a récupéré un ballon, mais désorienté, il a couru dans la mauvaise direction. Un coéquipier l'a intercepté avant qu'il le marque des points contre sa propre équipe. À la mi-temps, tous les joueurs sont rentrés au vestiaire et se sont assis, se demandant ce que l'entraîneur allait leur dire. Ce jeune homme était assis seul, avec une serviette sur la tête, et pleurait. Lorsque l'équipe était prête à retourner sur le terrain pour la deuxième mi-temps, l'entraîneur a étonné tout le monde lorsqu'il a annoncé que les mêmes joueurs qui avaient commencé la première mi-temps commencerait la seconde. L'équipe est sortie des vestiaires sauf ce jeune joueur. Il ne voulait pas bouger. L'entraîneur a tourné son regard vers lui pour l'appeler et a vu ses larmes qui coulaient sur ses joues. Le joueur lui a dit « Coach, je ne peux pas le faire. Je vous ai mis en danger. J'ai mené l'université de Californie à la disgrâce. Je ne peux plus faire face à la foule dans ce stade. » L'entraîneur a alors mis sa main sur le dos du joueur et lui a dit « Lève-toi et sors de là. » Le match n'est pas encore terminé. Mes amis, quand je pense à cette histoire, je me dis « Quel grand entraîneur ! » Mais quand je lis l'histoire de Jonas et celle de milliers d'autres comme lui, je me dis « Quel grand Dieu ! » qui nous donne encore et encore une autre chance. Mes amis, si comme les Ninivites, vous aussi avez vécu loin de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur vous donne une seconde chance. Frères et sœurs, si comme Jonas, vous avez fui votre responsabilité, Dieu vous accorde également une seconde chance. Lorsque vous ferez l'expérience de la miséricorde de Dieu dans votre vie, comme Jonas, vous direz « Seigneur, j'irai. »